Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour les amis. Évidemment on a très peu d'informations parce que notamment déjà il n'y a pas de séance d'entraînement du côté du Real. On rappelle la reprise de l'entraînement demain à une semaine de la Supercoupe d'Europe face à Lintracht-Francfort. Mais on a quand même quelques informations importantes qui concernent le mercato du Real Madrid. On va tout de même démarrer les amis avec les deux, une des quotidiens madrilènes. On démarre avec le quotidien As, alors le petit encart en bas à gauche du quotidien As, il est consacré au Real. Et au départ de Borja Mayoral, on va en parler dans quelques instants. Et puis à l'objectif aussi maintenant des merengués sur ce mercato, c'est le départ d'un autre numéro 9, Mariano Diaz. On poursuit avec le quotidien Marca, là aussi tout petit encart en bas à gauche qui concerne les merengués. Et notamment Carlo Ancelotti, ultra optimiste. Voilà les mots du quotidien Marca, ultra optimiste parce qu'il pense que la pré-saison du Real a été même plus intéressante que celle de la saison dernière. Et il pense aussi que l'effectif du Real Madrid est plus complet que celui de la saison dernière. On va enchaîner donc les amis avec le départ de Borja Mayoral. C'est officiel, il s'est engagé hier du côté de Retafé. Donc il reste en Liga, même il reste du côté de Madrid. Puisque Retafé est un club de la banlieue de Madrid. Le Real récupère donc 10 millions d'euros sur ce départ de Borja Mayoral. Il faut savoir que le joueur a pris cette décision depuis quelques jours maintenant. Surtout lorsqu'il a vu que face au Club América, il n'avait même pas eu de 2 minutes. Bon, il voulait et il espérait sur cette pré-saison avoir un petit peu de temps de jeu pour convaincre, pourquoi pas, Carlo Ancelotti de le conserver. Et de compter sur lui cette saison, il n'a même pas eu de temps de jeu face au Club América. Donc il a pris la décision de quitter le club. On savait déjà qu'il y avait des négociations avec Retafé. Donc à l'heure actuelle, 10 millions d'euros, c'est tout de même la plus grosse vente du Mercato Madrilène 2022. Alors il faut rappeler tout de même que Borja Mayoral, c'est un enfant du club. Depuis ses 10 ans, Borja Mayoral est au Real Madrid. C'était un rêve pour lui d'être un joueur du Real Madrid, de faire partie intégrante du projet Meringue. Alors oui, il a porté le maillot du Real Madrid. Évidemment, il n'a jamais réussi à véritablement s'imposer. Mais on remercie Borja Mayoral pour tout ce qu'il a pu faire du côté du Real Madrid. Depuis quasiment son enfance, il est madrilène. Dans le cœur, le communiqué d'ailleurs du Real Madrid sur le transfert de Borja Mayoral du côté du Retafé. Il est arrivé à l'Académie en 2007. Et il a toujours été un joueur qui a eu des moments parfois importants du côté du Real. Alors oui, il a beaucoup été aussi prêté. Mais voilà, Borja Mayoral, c'est une ligue des champions. C'est un mondial des clubs. C'est une super coupe d'Europe. Et une super coupe d'Espagne. Le club a tenu évidemment à le remercier pour son travail et pour son implication durant toutes ces années où il a été au Real Madrid. On lui souhaite évidemment le meilleur du côté de Retafé. Puis on espère pourquoi pas le revoir lorsque Retafé affrontera le Real Madrid. On va enchaîner donc avec la deuxième information qui concerne Mariano Deas. Là, c'est tout de même l'information qui pourrait bouleverser un petit peu la fin de Mercato Madrilen. Puisque on sait aussi que Mariano, il y a très peu de chances qu'il ait de temps de jeu cette saison. Que le Real tente par tous les moyens de se séparer de Mariano Deas. Mais que comme on le sait, les amis sur ce dossier, le problème c'est le salaire du joueur. Qui est un salaire très important et qui évidemment refroidit toutes les équipes qui sont intéressées. Malgré tout, il y a encore des clubs qui viennent au renseignement. Très récemment, le Celta Vigo est venu au renseignement pour Mariano Deas. Alors le Celta était intéressé aussi par Benjamin Yoral. Donc ça ne se fera pas. Peut-être que ça se fera pour Mariano Deas. Mais il va falloir évidemment trouver un accord entre le Real et le club pour la prise en charge du salaire. Parce qu'évidemment, un salaire de 4 ou 5 millions, il me semble utile, par an pour Mariano Deas. Et bien c'est tout simplement impossible à prendre en charge pour un club par exemple comme le Celta Vigo. A l'heure actuelle, on est sur la phase initiale. La prise de contact entre le club de Vigo et le Real. Le Celta essaie aussi de convaincre Mariano Deas. Et bien déjà sportivement, mais aussi économiquement. Le Celta aimerait, pourquoi pas, faire le coup Mariano Deas. Mais aimerait aussi surtout que le joueur revoie un petit peu ses prétentions salariales à la baisse. Il y a peut-être aussi d'autres équipes qui sont intéressées. En tout cas à l'heure actuelle, ce qui semble le plus concret, c'est le Celta Vigo. Mais évidemment économiquement, pour le moment, ça semble compliqué. Les amis, on va croiser les doigts. On va espérer que le Real va pouvoir se séparer de Mariano Deas sur ce mois d'août. Et comme je vous l'ai dit, c'est véritablement le dossier qui pourrait changer la fin de mercato du Real Madrid. Plusieurs médias espagnols annoncent qu'avec le départ de Borja Mayoral, avec ce qu'on a vu sur la pré-saison, et peut-être potentiellement le départ de Mariano Deas sur ce mois d'août, c'est l'élément déclencheur qui pourrait permettre au Real Madrid d'aller chercher un nouveau numéro 9 sur ce mercato. Donc il faut être patient et espérer qu'il y aura une issue positive sur le dossier Mariano Deas. On va continuer les amis avec une information qui nous vient de Catalogne. C'est le quotidien Mundo Deportivo qui nous annonce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Benjamin Sesco, l'attaquant du RB Salzbourg. On peut signaler le Barça, le Real, Liverpool, Chelsea, Manchester United et l'Atletico. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, le Real est sur le coup. On sait que parfois l'inactivité du Real Madrid a malheureusement pénalisé le club sur certains dossiers. Il y a des clubs qui n'hésitent pas, qui y vont. Et c'est vrai que parfois du côté du Real, on est patient, on est beaucoup trop patient, et parfois on se fait passer devant par certaines équipes. Donc affaire à suivre aussi sur ce mercato et sur ce mois d'août. Benjamin Sesco a été d'ailleurs analysé et supervisé par les scouts du Real Madrid. C'était il y a une petite semaine maintenant, lors d'un match entre Salzbourg et Liverpool, où il a marqué d'ailleurs. Tout le monde du côté des scouts du Real Madrid a remarqué que c'était un très bon finisseur. Et que voilà, c'est un joueur qui a vraisemblablement une très grosse marge de progression. Donc on est très attentif du côté du Real Madrid. Il faut savoir que le jeune Benjamin Sesco vient très récemment de suivre le Real Madrid sur Instagram. C'est tout nouveau pour lui. Il ne suit pas 50 clubs sur Instagram. En tout cas, il suit le Real Madrid. C'est un petit screenshot du compte de Benjamin Sesco. Évidemment, ce sont des supporters madrilènes qui sont allés vérifier tout ça. Et oui, le joueur suit bel et bien le Real Madrid depuis même pas une semaine. Donc lui aussi est conscient de l'intérêt du Real. On va continuer les amis avec une information qui concerne cette fois-ci Alvaro Odriozola. On en a parlé brièvement hier. Il fait partie des joueurs qui devraient ne pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Donc il fait partie des joueurs qui sont évidemment poussés vers la sortie sur ce mois d'août. Comme on l'a dit hier, l'Inter Milan semble être intéressé. En tout cas, l'Inter a pris des renseignements sur Alvaro Odriozola. Le Real Madrid est prêt à vendre le joueur. Le Real espère tout de même 12 à 15 millions d'euros ou alors un prêt avec une obligation d'achat. Comme on le dit et comme on le répète les amis, il y a encore tout le mois d'août pour, pourquoi pas, se séparer de certains joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Carlo Antirotti puisque Carlo lui a bien fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. On va terminer les amis avec deux petites informations. Maintenant, premièrement, ça concerne un jeune de la Castilla, Miguel Gutiérrez. Alors c'est un jeune prometteur, Miguel Gutiérrez. C'est un jeune aussi sur lequel le Real Madrid compte à l'avenir. Mais à l'heure actuelle, Miguel Gutiérrez devrait quitter le club sur les tout prochains jours. Il est en train de négocier avec Riron. Riron qui est fraîchement promu en Liga. Riron, ce n'est pas très très loin de Barcelone. C'est un petit peu au nord de Barcelone. Club promu en Liga. Il faut savoir que Riron est un club qui offre beaucoup de temps de jeu aux jeunes parce que Riron, c'est l'un des clubs satellites du groupe de Manchester City. Vous savez peut-être que City a notamment New York City. Il y a Melbourne City en Australie. Il y a Riron. Il y a trois en Ligue 1 en France. Riron fait partie du groupe Manchester City. C'est un club qui offre beaucoup de temps de jeu aux jeunes pour leur développement. C'est pour ça que le Real voit d'un très bon oeil ce départ de Miguel Gutiérrez du côté de Riron. Il y a actuellement des négociations entre les deux clubs. Du côté du Real, on va inclure évidemment une petite clause pour pouvoir racheter le joueur lorsque l'on jugera nécessaire qu'il revienne au Real et on jugera aussi positive sa découverte du plus haut niveau. Du côté du Real, on va conserver 50% des droits du joueur et on va donc bénéficier d'une clause de rachat abordable. Dans l'optique et dans l'esprit du Real Madrid, c'est de faire un petit peu ce qui avait été fait il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant, me semble-t-il, pour Dani Carvaral qui était allé du côté de l'Allemagne au Bayern Leverkusen pour avoir tout simplement du temps de jeu parce que ce n'est pas facile d'avoir du temps de jeu au Real Madrid. Donc, il était allé à Leverkusen pour avoir du temps de jeu au plus haut niveau. Il avait convaincu et il avait donc eu l'opportunité de revenir du côté du Real. Et ce serait donc la même option qui serait envisagée pour Miguel Gutiérrez aller lui donner du temps de jeu à Riron. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne Marco Asensio et Dani Ceballos. Alors ça, ce sont deux dossiers que l'on avait depuis le début du Mercato. C'était, on ne va pas se mentir même, c'était les deux joueurs que l'on voyait très rapidement quitter le club. Bon, à l'heure actuelle, ils sont toujours présents. Ils ont eu évidemment du temps de jeu parce qu'ils n'ont jamais été écartés du groupe madrilène. Et Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune offre, ni pour Dani Ceballos, ni pour Marco Asensio. Aucune offre qui satisfait les deux joueurs, mais qui satisfait aussi le Real. Donc, à l'heure actuelle, les deux joueurs sont proches de continuer l'aventure avec le Real. Mais on le redit encore, les amis, il y a encore un mois de Mercato devant nous. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, les amis, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !